amoureux de l'élevage bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui nous sommes encore du côté de l'ouest cameroon mais cette fois ci dans le noun nous sommes ici à mawa voilà nous sommes à mawa dans le noun nous sommes là présentement dans la ferme d'un de nos partenaires de la diaspora qui aimerait qu'on travaille ensemble puisque comme vous allez constater tout à l'heure il a fait des loups d'investissement ici et jusqu'à présent il n'a pas encore vraiment les retours sur investissement la raison pour laquelle nous sommes aujourd'hui ici pour une consultation dans la sortie de cette consultation nous allons fournir à notre partenaire un rapport pour lui permettre de mieux rentabiliser déjà l'investissement qui est sur place et voir comment améliorer les résultats parce qu'il ya un projet de boucherie que nous allons voir comment agrandis bon je suis là présentement avec le chef du site lui-même il va se présenter et on doit aller un peu plus rapidement avec quelques questions bonsoir monsieur je vous laisse à peine de vous présenter et de présenter aussi le site secours est déjà ici dans ce qu'on a déjà eu à implémenter ici je suis monsieur jean-pierre fournon le responsable du camp ici nous avons nous faisons dans les levages des ports des poules pantalonnées mais on a commencé par les pondeuses maintenant nous avons les ports des poules pantalonnées on fait aussi les avocats les avocatiers et un peu de plantain oui ou les les pondeuses savez que c'était la première bande de test oui vous avez lancé combien le sujet on avait trois me sujets trois me sujets la première bande je suppose que vous n'avez pas eu les résultats que vous que vous avez normalement attendu nous avons pour la clé vous avez un peu ni pause exactement vous êtes sur les poules bras là et c'est à ce qui concerne l'agriculture quelles sont les rues et c'est combien d'hectares d'abord ici on est à 50 hectares c'est bien parce que le nom d'abord c'est la zone à l'ouest où il y a suffisamment d'espace c'est difficile de voir que quelqu'un peut investir ici qui est sur moins de 30 20 40 hectares il y a suffisamment d'espace parce que quand je venais là seulement en route là tu vois c'est et les espaces non exploités il y a beaucoup d'estangs ici non exploités donc c'est normal et les avocats vous avez vu que c'est combien d'hectares ici 11 hectares d'avocats griffus alors c'est bien et ça fait combien de temps qu'on a déjà mis les cultures environ un an environ un an donc bientôt on va passer aux recoltes et à part les avocats griffus vous avez en quelle culture il y a un peu de patates pour le moment et on a aussi un peu de plantain qu'il y a un peu de patates dans ce que vous avez investi sur ça présentement c'est les avocats griffus oui il y a le manioc il y a le manioc aussi vous êtes aussi en hectare sur le manioc oui bon après là on va un peu visiter mais nous sommes plus là pour le secteur de l'élevage ça veut dire qu'on va peut visiter le bâtiment moi c'est qu'on a déjà eu après ici ok tu as couper la poussignée là je vois il y a quelques poules à l'intérieur vous avez dit que si vous laissez les poules pour vous les oeufs donc vous n'avez pas d'incubateur non pas pour poules non pas encore parce qu'avec des poules de poussignes comme ça là c'est même si les poules là c'est toujours mis d'avoir un incubateur même si c'est un incubateur solaire ça vous permet d'avoir plus de résultats oui ça vous permet parce que généralement les poules ici quand ils sont déjà nombreuses comme ça là il y a trop le problème de casse d'oeufs et parmi les poules ici il y a certains bouts qui couvrent d'autres ils ne couvrent pas mais ici ce sont les poules locaux naturellement mais quand c'est déjà les poules à améliorer là le maou les bouillards tout ça c'est toujours mis d'avoir un incubateur parce que quand on bosse comme ça il y aura beaucoup le problème de casse d'eau et parfois c'est d'un poule vraiment pas pour vous les jours vous allez voir que vous allez perdre ok donc c'est mieux oui donc comme ça fait comprendre qu'on a lancé une bande de trois mille pondeuses et ça n'était pas assez satisfaisant voilà de même temps que ça vous me connaissez un peu de voir ce qui n'a pas ce qui n'a pas marché voilà donc comme on est avec celui qui suivait la bande c'est même une très bonne chose c'est dit que c'est mieux qu'on lui pose directement les questions voilà vous te présentez on va peut échanger rapidement oui je suis et monsieur il apprend à la fin et vétérinaire de la promotion 2005 2007 à marois en fait je suis responsable de ma santé de la femme c'est moi qui ai suivi le projet 3000 pondeuse de la femme oui j'ai suivi pas en tant que simple vétérinaire mais j'étais également impliqué dans la gestion oui raison pour laquelle je peux apporter et donner mes points de vue par rapport à cet échec c'est un terme qu'on ne peut pas et cet échec j'ai il ya beaucoup de points que j'ai énuméré dans les points sur lesquels si peut-être nous nous touchons ça pourra nous permettre d'améliorer le résultat oui bon ce que depuis m'abord le premier projet a souffert d'un problème de planification le premier projet n'a pas été planifié nous avons évolué un peu en dansant on n'a pas eu d'orientation oui bon je me dis que si prochainement on travaille sur le projet on planifie on budgétise le projet oui on a on ressort tout ce qu'on ressort souvent ce qu'on attend les marges et tout je pense que ça va nous permettre à chaque minute de revenir sur les pas lorsqu'il ya un problème mais lorsqu'on a évolué un peu un jazz d'abord c'était pas facile de savoir si on est en train de prendre mais toi déjà en tant que techniciens sur le terrain il est à toi de vous donner de beaucoup voici c'est qu'il faut voici c'est qu'il faut c'est qu'il faut que les finances à ta place à ta disposition pour que le projet puisse bien avancer parce que c'est un projet pour ça comme peut-être que c'est qu'ils n'ont jamais venu au pays et que ça marche pas voir parce que peut-être que celui qui est sur le terrain ou le ténisien qui est sur le terrain lui fait des propositions pour améliorer le projet et le boss finalement met les fonds à ta disposition parce que aujourd'hui on ne bosse pas la peine de donner touche à l'employé et de donner tout à l'employé et que ça ne marche pas c'est vraiment beaucoup